bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier décan vous êtes bien le plus chanceux honnêtement vénus planète d'amour et d'argent planète d'affection d'attachement et qui donne de la valeur 1 aussi donc vénus entre chez vous le 7 vous remarquerez qu'elle est en avance 1 d'habitude elle ne quitte pas le soleil ou de très peu et donc elle va être obligée de s'arrêter un moment 1 pour attendre le soleil et ça sera dans votre secteur 2 du capricorne et donc à ce moment là c'est sa valeur matérielle qui prendra le de le dessus mais là du 7 au 17 c'est sa valeur amoureuse très probablement un bon ça dépend de votre thème effectivement vous pouvez recevoir de l'argent pendant cette période c'est très possible vous gagnez voyez un petit bonus quelque chose mais alors sur le plan affectif ça devrait être vraiment sympathique vraiment agréable d'abord si vous êtes en couple 1 parce que vous avez un rapprochement un vénus sa mission c'est d'unir et de réunir donc forcément il ya un rapprochement si vous êtes en couple 1 vous aurez des moments 1 parce que vénus est rapide un ou des moments où vous allez vraiment être dans une totale harmonie si vous n'êtes pas en couple c'est à dire si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous accompagner dans la vie et bien c'est l'occasion ou jamais de faire des rencontres je dis pas que vous allez forcément en faire mais vous allez forcément croiser quelqu'un avec qui pourrait se passer quelque chose vous serez charmé par une personnalité où c'est quelqu'un qui va être charmé par vous parce que vous avez une personnalité quand même vous le sagittaire vous êtes très attirant 1 donc l'un ou l'autre de toute façon ça vous conviendra deuxième décan vous aussi des très bons aspects puisque nous avons une rencontre entre mercure planète des échanges et mars planète d'action tout ça se passe dans votre secteur 11 qui est le secteur des projets de ce que vous allez entreprendre pour le futur mais aussi des amitiés et des réseaux relationnels qui sont les vôtres et on sait que le sagittaire est une personne de réseau même si c'est pas professionnel vous avez toujours un bon réseau amical par exemple donc mercure et mars sont dans ce secteur alors à priori je veux dire mars est une planète un petit peu agressive offensive mais elle perd de son agressivité quand elle est en balance comme c'est le cas donc elle va être uniquement une aide à la décision par exemple si vous hésitez on est en balance on hésite et justement ce mercure en balance peut provoquer de l'hésitation parce que vous avez le choix entre deux projets ou entre faire ami avec l'un ou faire ami avec l'autre vous avez envie de partir de vous organiser un week-end oui mais alors il faut choisir entre un endroit et un autre voyez il ya le côté choix qui est très mis en avant et qui peut demander discussion parce que vous n'allez pas décider tout seul si vous partez à deux ou même en famille pour un petit week end il faut demander aux autres s'ils ont envie d'aller tels dans tel ou tel endroit et c'est là où ça va se corser parce que tout le monde ne sera pas d'accord ce qui est toujours le cas d'ailleurs quand on est plusieurs à décider bien évidemment c'est rare que tout le monde soit d'accord sur le même endroit ou sur le mal à la même activité à faire enfin bref donc vous imposerez comme d'habitude votre point de vue troisième décan très bons aspects aussi un et surtout de jupiter donc votre planète maîtresse elle est dans le donc troisième décan du verso et elle va être en bon aspect avec mars donc les deux planètes de feu les deux planètes qui gèrent nos énergies des fortes énergies vont être en bon aspect toutes les deux et en bon aspect avec vous aussi un par le fait donc franchement là si vous avez quelque chose à entreprendre si vous avez un projet à mettre en route si vous voulez faire parler de vous à faire de la publicité pour un pour l'un de vos projets ou faire parler de vous d'une manière ou d'une autre et bien vous allez y arriver alors peut-être que il faut attendre encore que jupiter reprenne sa marche directe mais bon toute façon ça se prépare puisque elle est stationnaire là tout tout le mois je crois qu'elle reprend une marche directe vers le 19 donc si vous voulez tout ce qui est projet tout ce qui est comment dire par lot non pas par lot publicité un aussi publicité pour vos projets et ben tout ça va être mis en avant par ce bon aspect entre jupiter et mars alors il ya juste un pluton qui va être provisoirement en dissonance avec mars dans la deuxième quinzaine du mois va peut-être freiner un petit peu vos ardeurs mais c'est pas plus mal dans la mesure où vous serez beaucoup trop ardent très impatients mais vraiment et que donc il faut il faut mettre un petit peu appui un petit peu sur la pédale de frein et c'est peut-être une question financière qu'il va falloir résoudre une petite énigme financière qui concerne toujours vos projets qui va jouer ce rôle de frein je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10h pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous Sous-titrage ST' 501